Salut, connais-tu l'histoire du Redemptor dans Spider-Man ? Stan Carter est un ancien agent du SHIELD, à qui fut injectée une drogue expérimentale qui était censée accroître ses capacités physiques, l'objectif étant toujours de recréer des super soldats comme Captain America. Le programme est arrêté en cours et Stan ressent rapidement des effets secondaires. Il devient alors violent et démissionne du SHIELD. Il suit une thérapie et devient officier de police dans le 13ème district de la ville de New York. Il a une liaison avec sa collègue Jane D. Wolfe. C'est à la suite du meurtre de son coéquipier au sein de la police que Stan va commencer à perdre complètement la tête et à s'obstiner à vouloir tuer tous ceux qu'il appelle les pêcheurs. Il adopte alors l'identité secrète du Redemptor, masqué par une cagoule verte et armé d'un fusil à pompe. Sa malheureuse première victime fut Jane D. Wolfe elle-même, sans qu'il sache vraiment l'expliquer. Sous son identité de Stan Carter, il est nommé responsable de l'enquête. Spider-Man, qui avait du respect et de l'amitié pour Jane, va se lier de confiance avec Stan qui semble respecter. Mais sous l'identité du Redemptor, il continue son massacre en tuant le juge Horace Rosenthal, un proche de l'avocat Matt Murdock, alias Daredevil. C'est d'ailleurs à la suite de ce meurtre que le Redemptor va affronter pour la première fois Spider-Man. Ce dernier réussit alors à éviter un tir, mais un passant est tué. Dans un échange avec le Redemptor, Peter Parker apprend alors que c'est lui qui est derrière la mort de Jane D. Wolfe. Mais bien sûr, il ignore l'identité de la personne qui se cache sous la cagoule verte. La haine de Spidey va croître, d'autant qu'en fouillant dans les affaires de Jane, à son domicile, il découvre des photos de deux, ce qui lui fait penser qu'elle éprouvait plus que des sentiments d'amitié pour lui. La victime suivante du Redemptor est le prêtre afro-américain Bernard Finn, ce qui va choquer tout le monde et encore plus Spider-Man et Daredevil. Ils vont se mettre à travailler ensemble pour arrêter celui qui est désormais un tueur en série. Le Redemptor veut maintenant s'en prendre à Gigi Jameson. Un Redemptor se rend au Daily Bugle. Il est vite maîtrisé par Peter Parker, mais sous le masque, ce n'est pas Stan Carter, mais Emile Gregg. Sur le coup, tout le monde pense avoir attrapé celui qui terrorise New York depuis quelques jours, mais Spider-Man et Daredevil se rendent à l'appartement de Gregg. Car oui, Daredevil reconnaissant les personnes grâce à leur battement cœur est persuadé que ce n'est pas l'assassin du juge, car il était présent lors du meurtre. Les deux héros découvrent alors que l'appartement de Gregg est collé à celui de Stan Carter. Et c'est chez ce dernier qu'il découvre la panoplie et les armes du Redemptor. Il se doute alors que l'attaque du Daily Bugle était un leurre et que le vrai Redemptor a dû se rendre directement chez Gigi. Celui-ci n'est pas présent. Seule sa femme et son amie Betty Brent sont alors présentes. Heureusement, cette dernière réussit à esquiver le tir. Et Spider-Man arrive. Il va alors s'en prendre extrêmement violemment au Redemptor au point que c'est Daredevil qui va devoir l'arrêter. C'est lors de l'interrogatoire du Redemptor au poste de police que les héros découvrent les troubles mentaux de Stan Carter, dû au traitement du chic. Il est alors prévu que Stan Carter soit incarcéré à Ricker Island. Lors de son transfert, la foule l'attend pour le lyncher. Spider-Man et Daredevil sont alors obligés d'intervenir pour limiter les agressions de la foule et notamment celle du père de Gene DeWolf, Carl Weatherby. A la fin de cet événement, Matt Murdock révèle à Peter qu'il a découvert son identité et révèle la sienne par la même occasion. Il s'agit du numéro 110 de Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, sorti en janvier 1986. En janvier 88, Stan Carter refait parler de lui. En effet, jugé non responsable de ses actions et traité médicalement, il est libéré de la prison. On découvre un Stan Carter meurtri avec le Rédempteur, toujours présent en lui, qui essaye de le corrompre. Spider-Man pense alors être responsable des dommages physiques de Carter, dû à leur combat chez Jameson. Il s'avère en fait que ces dommages étaient plutôt psychologiques. Dans la même période, Electro, alias Max Dillon, fait son retour en ville et arrive à vaincre Spider-Man une première fois. De son côté, Stan Carter, qui n'arrive plus à trouver de travail, étant considéré comme un tueur en série, se voit dans l'obligation d'accepter une interview télévisée. Spider-Man est furieux. Il intervient alors sur le plateau pour incendier Carter, qui lui avait promis qu'il ne vendrait pas son histoire. Electro, pour qui le moment est trop beau pour s'en prendre à Spider-Man, intervient sur le plateau. Mais Spidey ne combat pas et bat en retrait, de peur de se faire à nouveau avoir. Peter est perturbé entre les histoires de Stan Carter et le retour d'Electro. Mais lorsque ce dernier s'attaque encore à la ville, Spider-Man décide d'agir et aller l'affronter. Pendant ce temps-là, Stan Carter, au fond du gouffre, organise sa propre mort. Il va, sous l'identité du rédempteur, prendre un enfant en otage armé d'un fusil à bombe. Un fusil qui s'avère ne pas être chargé. Il est alors abattu par la police, sous les yeux de Spider-Man, qui venait de capturer Electro. C'est la fin de notre histoire du rédempteur. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez des histoires tous les lundis, mercredis et vendredis, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.